Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc vous aurez pu le voir dans le titre, je vais nettoyer deux cartes. Donc il y en a une qui est déjà propre, parce qu'il y avait vraiment plusieurs heures de travail dessus. J'y ai passé énormément de temps, donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère avoir vraiment de bons retours par rapport à ce travail. Après, ce n'est pas une carte qui sera à vendre, donc je vois déjà les commentaires, tu vas arnaquer des gens. La carte, elle sera dans ma collection de starters. C'est un starter qui était vraiment ultra défoncé. Je vais vous mettre des photos de l'avancée des travaux dans la vidéo. Vous les aurez sûrement là, à ce moment-là, sur le côté. Donc vous allez voir que la carte était vraiment ultra défoncée. Il y avait, en fait c'était deux cartes qui étaient collées. Mais pas collées à cause de l'eau, l'humidité ou quoi. Non, non, de la glu. De la glu. Quand j'ai vu ça, quand j'ai réceptionné la carte, non. C'était... Ouais, non. J'ai pleuré quand j'ai eu la carte. Donc au début, je pensais pouvoir retirer la colle sans en arriver à utiliser les grands moyens, si je puis dire. Ouais, vraiment compliqué. Voilà, donc j'ai commencé à gratter, donc au début ça venait. Voilà, j'arrivais à enlever juste la colle. Donc ça laissait quand même un dos un petit peu marqué, quoi, par la colle. Et puis au bout de 15 minutes, j'avais même pas fait un centimètre sur la carte. Voilà, ça me prenait la tête. J'ai dit non. Je vais utiliser les grands moyens. Je fais tant pis. Ça se trouve, je vais détruire ma carte. Bon, elle était déjà à coûter plus rien. Bon, après, je l'ai quand même payé... Voilà, je l'ai quand même payé 30 balles. Donc ça... Bon, après, c'est pas grave. Ça fait une bonne vidéo et puis c'est pas grave. Alors, du coup, je vous montrerai pas toutes les étapes, parce que c'était vraiment trop chiant. Plus de deux heures et demie de nettoyage sur cette carte-là. Mais par contre, sur le petit art, je vais vous montrer quelques petites choses qu'on peut faire. Alors, si vous avez des cartes anciennes, donc là, on peut voir que la carte est quand même assez noire sur les bords. Là, on peut le voir, on voit vraiment bien les points noirs. Je vais peut-être enlever la sleeve, ça évitera les reflets. Donc on les voit vraiment très bien, les bords noirs, tout ça. Donc ça, ça peut se nettoyer. Il faut faire attention quand on nettoie des cartes comme ça, qui ont les bords noirs. Souvent, c'est des cartes anciennes qui sont abîmées. Mais attention de ne pas aller trop sur les bords, trop à ce niveau-là. Parce qu'à ce niveau-là, dans une carte, vous avez trois couches. Vous avez l'illustration, vous avez la carte et vous avez le dos. Donc si vous touchez les bords, ça, c'est plus l'illustration. Ça, c'est la carte. Donc on va appeler la couche du milieu, la carte. En fait, si vous touchez ça, la carte, elle est morte. Ça va être imbibé d'eau et c'est fini. Donc vraiment, faire super attention quand vous nettoyez ce genre de carte qui est quand même... On voit à peine à la caméra, mais là, on les voit bien. Donc on va nettoyer ça. Donc j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, moi, j'utilise un mélange d'eau et d'eau de Javel. Donc c'est une sorte de gel. Et puis ça marche plutôt pas mal. Bon, il faut frotter un petit peu, mais pas comme un bourrin non plus. Parce que sinon, vous allez détruire totalement votre carte et enlever carrément la couleur. C'est ce que j'avais fait justement sur Pikachu, que j'avais mis sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir, à me suivre aussi par la même occasion. Il y a un concours qui arrive bientôt. Je dis ça comme ça. Donc ouais, on va nettoyer ça. Vous allez voir que ça prend vraiment deux minutes. Si vous avez aussi des cartes qui ont des petits points noirs comme ça, vous allez voir que ça prend vraiment deux minutes. Et bon, par contre, ça fait un petit peu de bruit. Donc je suis désolé pour les petits bruitages. Parce qu'il faut quand même appuyer légèrement. Alors, on va essayer de faire ça bien. Après, tout ne part pas. Tout ne part pas, mais vous allez voir que la carte aura vraiment une meilleure tête. Quand c'est trop marqué, de toute façon, ça ne part plus au bout d'un. Hop, on reprend un petit peu de gel. Attention de ne pas en mettre trop sur la carte. Vous avez vu, là, je ne vais pas au bord de la carte. Parce que sinon, je vais abîmer la couche qu'on appelle la carte. Alors, une fois que c'est fait, pensez à bien essuyer la carte. Donc moi, je fais ça avec mes doigts, mais vous pouvez prendre un petit mouchoir, un petit truc comme ça. Donc là, vous pouvez voir déjà la différence. C'est vraiment déjà mieux. Moi, perso, je le vois après. Je ne sais pas s'il y a la caméra, vous le voyez. Bon, il en reste un petit peu. Mais ça, c'est vraiment sur le côté. Et quand c'est sur le côté comme ça, ce n'est plus l'illustration, c'est la carte. Donc ça, vous ne pourrez pas l'enlever. Donc là, on va partir. Là, on va regarder, on voit bien. Là, on voit très bien. Donc là, vous allez voir que ça, il n'y aura plus. Il n'y aura plus rien. Alors oui, c'était un peu chiant de me voir nettoyer une carte. Mais bon, au moins, vous voyez vraiment toutes les étapes. Puis ça change de d'habitude, des réceptions. Ça change de tout ça. Alors, bon. Ça ne veut pas partir. C'est déjà vraiment beaucoup mieux. Alors. Alors, verdict dans les commentaires. Dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça bien ? On voit vraiment la différence quand même. Et puis, du coup, après, on peut le remettre dans sa petite sleeve. Bon, ce n'est pas pour ça que vous vendrez 10 euros plus cher, votre carte. Mais voilà. Au moins, pour votre collection, vous avez des cartes propres. Bon, maintenant, je vais vous montrer l'illustration tant attendue. C'est un petit ortanque holographique du set de base que j'ai sauvé. Petit ortanque. Voilà. J'étais obligé de faire ça. Et puis, voilà. Vous voyez le dos. Donc, le dos qui était entièrement recouvert de colle, avant. Bon, vous allez voir, c'est perceptible. C'est vraiment perceptible. C'est... Voilà. C'est... Après, bon, moi, je le vois. Pour moi, c'est flagrant parce que je l'ai fait. Maintenant, est-ce que si je mets la carte dans les mains de quelqu'un d'autre, est-ce qu'il va le voir au premier coup d'œil ? Donc, là, les bords sont... C'est normal que ça brille. C'est l'holographisme de la carte. Mais là, par exemple, on voit bien. On voit bien qu'il y a... Ouais, encore. À la caméra, c'est vraiment pas évident. Non, parce que là, c'est l'holographisme. Et puis, derrière, j'ai frotté un petit peu la carte. Pour justement lui donner un petit côté... Parce que si elle avait un dos tout neuf, ce serait vraiment flagrant, quoi. Donc, voilà. Très jolie carte. En termes de poids, elle fait le même poids qu'avant. Donc, le même poids que toutes les cartes, en fait. Là, si je prends une autre carte à côté, on le sent pas. On le sent pas. On sent juste que derrière, si vous voulez, quand vous passez le doigt sur le dos de la carte, vous voyez qu'il y a des petites bosses, des petites imperfections. Mais à l'œil nu, comme ça, moi, je vous montre la carte comme ça, vous dites, bah... Ouais, c'est un Tortank. Mais au toucher, au toucher, vous sentez que... ça a été décollé. Voilà, c'est ça. C'est que la carte a été totalement décollée. Donc, en fait, pour le faire, j'ai pris l'illustration de Tortank, la carte et le dos. J'ai pris le dos du Tortank, j'ai enlevé le dos, la colle et l'autre carte. En faisant bien attention de ne pas abîmer et ne pas imbiber d'eau la carte. Ensuite, j'ai pris une énergie. J'ai... Côté illustration, et j'ai enlevé l'illustration. Et j'ai enlevé la carte. Comme ça, il me restait juste la couche du dos. Attention, la couche du dos est extrêmement fragile. Si vous voulez commencer ça chez vous, essayez. Donc, vous prenez les cotons-tiges, un petit peu d'eau, et une pince à épiler. C'est bien la pince à épiler. Très dur. Très dur à faire. J'ai passé plus de deux heures à tout enlever. J'ai énormément galéré sur l'énergie. Parce que j'en ai cassé plusieurs. J'ai cassé vraiment plusieurs énergies. Vraiment très chaud d'enlever la carte plus l'illustration. Mais bon, au final, ça nous rend un petit hors-tank holographique du set de base pour 30 euros. Donc bon, moi je le verrai dans ma collection, donc je serai content. Après, de toute façon, il n'est pas destiné à la vente, donc bon, pas de soucis. Moi, ça me va comme ça. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, c'était un plaisir de vous montrer mes petites astuces de nettoyage de cartes. Après, bon, je ne les nettoie pas toutes. Il ne faut pas croire. Vraiment pas. j'en ai vendu où il y avait des tâches noires, tout ça, et puis le propriétaire se débrouillera. Je nettoie vraiment que les cartes qui m'intéressent et sinon, j'y passerai des heures et des heures. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter cette vidéo. Ça a été un plaisir de vous montrer ce beau Thor Tank et de partager ça avec vous. Allez, moi je vous dis à bientôt. Salut.